C'est un coup très dur qui a été porté par Israël au Hezbollah. Son chef incontesté, Hassan Nasrallah, a été éliminé, ainsi que de nombreux cadres de l'organisation qui est presque décapité. Et puis les infrastructures du Hezbollah, les bases de lancement, de roquettes, de missiles, ont été en partie détruites. Mais si le Hezbollah est profondément affaibli, il n'est pas éradiqué. D'ailleurs, le Hamas lui-même, après un an de guerre, ne l'est toujours pas, alors que le Hamas est nettement moins puissant que ne l'est le Hezbollah. Mais c'est un succès incontestable pour Netanyahou, qui était en difficulté politique, était contesté dans son propre pays, et qui peut promettre aux Israéliens qu'il va régler la question du Hezbollah qui irrite ou rend furieux depuis trop longtemps les Israéliens. Et le but, c'est de permettre aux 60 000 Israéliens vivant dans le nord du pays de pouvoir regagner les foyers dont ils sont chassés depuis près d'un an. Mais ce retour n'est pas encore pour demain, et il faudra encore certainement combattre assez longtemps le Hezbollah pour pouvoir remplir cet objectif. Le problème, c'est que cet objectif de permettre le retour des personnes déplacées aurait pu être obtenu autrement, par la négociation. Le Hezbollah s'était engagé à cesser le feu si les tirs et les bombardements sur Gaza s'arrêtaient. Cela aurait pu être acquis avec le plan de Joe Biden, qui prévoyait une trêve sur Gaza, l'arrêt des bombardements israéliens, la libération des otages. Mais ceci a échoué parce que Netanyahou n'a pas accepté de ne pas contrôler le couloir de Philadelphie sur la bande de Gaza. Et ainsi, cet accord qui avait été trouvé entre le Hamas et Israël n'a pas abouti. Ce que de nombreuses familles d'otages reprochent d'ailleurs à Netanyahou. Il y a aussi le plan franco-américain de trêve de 21 jours, pendant lequel ni le Hezbollah, ni Israël leur est bombardé l'un et l'autre. Et donc, ça aurait été une accalmie. Mais ce n'était pas suffisant pour Netanyahou. Il veut régler le problème. Il ne veut pas une trêve. Il veut une victoire. Cette victoire se fait quand même au prix d'un million de déplacés du côté libanais, pour une population de 5,5 millions. Alors au Liban, il y a peut-être quelques personnes qui se réjouissent de la disparition de Nasrallah, qui n'aiment pas le Hezbollah. Mais c'est bien le Liban en tant que tel qui est attaqué. Il y a de nombreuses victimes, des civils. Et tous ceux qui sont atteints, tous ceux qui sont tués ou blessés, ne sont pas forcément tous des miliciens du Hezbollah, notamment tous les enfants qui auront été tués. Le Liban, qui est déjà fragile et encore plus affaibli, il est sous la menace de bombardement continu et son avenir est en question. Si Netanyahou est gagnant dans l'opération, parce que ses deux alliés, Benvir et Smotrich, avaient dit qu'ils quittaient la coalition s'il y avait un cessez-le-feu sur le Liban, et que donc Netanyahou peut attendre les élections dans deux ans, qui sont prévues dans deux ans. En tout cas, il y a deux perdants, c'est Biden et Macron. Ils n'ont pas été respectés par Netanyahou, qui n'a pas du tout tenu compte, qui a fait semblant d'étudier leur proposition de trêve pour ne pas en tenir compte. Les différentes interventions, tant du président américain que du président français, ne font que montrer leur impuissance par rapport à leur allié israélien, qui ne tient absolument pas compte de leur mise en garde ou de leur demande. L'autre vaincu, c'est l'Iran, bien sûr. L'Iran qui, bien sûr, lui aussi menace. L'Iran qui est aussi, comme finalement la France et les Etats-Unis, dans le déclaratif, mais sans moyens d'action. L'Iran a en fait un sabre de bois. Les déclarations vatanguère de l'Iran ne seront pas subies d'effet, parce que l'Iran sait très bien que s'il attaque Israël, la réplique israélienne sera terrible. Mais surtout, c'est que les Américains viendront aux côtés d'Israël. Les Américains qui ont renforcé leur dispositif militaire dans la région et les Américains qui viennent d'accorder une aide supplémentaire de 8,7 milliards de dollars à Israël d'aide militaire. Et donc, on voit bien que les demandes de cesser le feu de Biden ne sont pas tellement sérieuses, puisque, alors qu'il voit très bien que Netanyahou n'en tient aucun compte, il continue à fournir une aide massive, mais même augmentée, à Israël. Est-ce que le Hezbollah peut réagir ? Il continue d'agir pour montrer qu'il n'est pas totalement détruit, mais à court terme, ses moyens de réaction sont limités. Là où il peut y avoir le plus de réactions, si l'Iran ne le fait pas et que le Hezbollah a des difficultés, ceux qui peuvent réagir, ce sont plutôt les autres alliés de l'Iran, les Houthis, peut-être des mises chiites en Irak, peut-être des positions pro-iraniennes en Syrie, et probablement plutôt des intérêts israéliens en dehors du Proche-Orient. Et on peut penser que la sécurité de tous les bâtiments israéliens, de toutes les infrastructures israéliens, vont être très sérieusement renforcées, parce qu'elles sont très sérieusement menacées. Alors il faut être net, ce n'est pas soutenir le Hezbollah que de s'interroger sur la pertinence de la réponse israélienne. Tout simplement parce qu'il y a, une fois encore, des civils qui sont les victimes, une fois encore un million de Libanais qui ont été chassés de leur maison, et des frappes qui vont continuer, avec un bilan humain qui va de plus en plus s'alourder. Le bilan humain est déjà lourd à Gaza, il est également lourd en Cisjordanie, il va devenir, il est déjà lourd aussi au Liban. Et donc l'image internationale d'Israël va encore se dégrader, et en fait Netanyahou renforce ses positions personnelles, mais au détriment des intérêts à long terme d'Israël. Il y a un choix du tout militaire, il y a un choix du recours à la force, qui ne peut que finalement faire des émules. Si seule la force permet d'obtenir quelque chose, comment s'en priver ? Pourquoi s'en priver ? Et donc il y a là en fait deux contradictions, le court terme contre le long terme, et puis les solutions militaires, au détriment des solutions politiques. On ne peut pas régler tous les problèmes politiques par des seules solutions militaires. En fait, les Israéliens ont eu Nasrallah, maintenant il ferait bien qu'ils aient une stratégie sur le Liban, et à part continuer à bombarder, pour combien de temps ? Quel est l'objectif ? Peut-être compte-t-il éradiquer le Hezbollah, mais qui va déclarer que le Hezbollah va être éradiqué, et combien de temps ça va prendre, quand on voit les difficultés qu'il y a à éradiquer le Hamas à Gaza ? Le Hezbollah, comme à chaque fois, se reconstituera, comme le Hamas s'est à chaque fois reconstitué, une fois qu'il a été atteint. On voit bien l'impasse dans laquelle Israël se situe, ce n'est même pas une impasse, parce que la situation se dégrade. C'est qu'on a une victoire, effectivement, contre l'Hamas, contre l'Hezbollah, et quelques mois, quelques années plus tard, on recommence parce qu'entre-temps, il n'y a pas eu de solution politique. On est toujours dans la même situation où Israël empile les victoires militaires, mais n'a pas de victoire politique, parce qu'elle ne veut pas avoir cette stratégie politique, tant par rapport au Liban que par rapport aux Palestiniens. Donc, la force sans le droit est érigée en modèle. On viole complètement toutes les normes de droit international. Il y a une sorte de paradoxe à ce que Israël réclame la stricte application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité, alors qu'elle ne respecte pas la résolution 242. Et toutes les résolutions qui ont été depuis, rappelons que depuis le 10 juin, le Conseil de sécurité a demandé à l'unanimité un cessez-le-feu sur Gaza, qui est foulé au pied par Israël. Mais la conséquence géopolitique à long terme concerne l'Iran et son programme nucléaire. Quelle conclusion l'Iran peut voir de tout ça ? Elle assiste impuissante au fait que ses alliés sont détruits, et elle sait qu'elle n'a pas les moyens de répondre contre Israël. Donc, la solution, c'est d'aller vers l'arme nucléaire pour avoir un effet de dissuasion, parce que pour l'instant, effectivement, l'Iran est en situation de fragilité et d'infériorité par rapport à Israël, et l'Iran va être tenté de créer une dissuasion du faible au fort, d'avoir l'arme nucléaire, non pas pour aller attaquer Israël, mais pour être sûr qu'Israël ne l'attaquera pas. Et donc, on peut penser que la motivation du régime iranien d'aller vers l'arme nucléaire va être renforcée, et on peut se même demander si ce n'est pas une issue inéluctable. Sous-titrage ST' 501